Bonjour à tous, dans cette vidéo on va coger ensemble un exercice sur le second principe concernant les systèmes diffasés qui s'appellent détente isentropique de l'eau liquide. Donc on nous parle d'une entropie massique de l'eau dans l'état liquide à 323 K qui est prise égale à zéro par convention, par choix ici. Et on nous demande de calculer l'entropie de 1 kg de vapeur d'eau à 423 K et sous la pression de vapeur saturante à cette température qui vaut 4,76 x 10.5 pascal. Et donc on nous dit que la vapeur d'eau est assimilée à un gaz parfait. Donc pour bien comprendre ce qu'on va faire ici, je vais commencer par représenter, et je vous invite toujours à le faire, les différentes isothermes dans un diagramme PV. Donc on représente la courbe de saturation. Ici on va la faire en bleu. On va la faire un petit peu moins épaisse. Donc on va commencer par représenter la courbe de saturation. On va faire de cette couleur là. Et dans cette courbe de saturation, je vous rappelle qu'on a le système qui est liquide plus gaz sous la courbe. On a le système qui est gazeux en sortie de la courbe ici et le système qui est liquide ici. Et donc on peut représenter différentes isothermes. Et donc nous on va en représenter deux. Les deux isothermes sont inférieurs à la température critique. Donc on peut avoir ici un palier de changement d'état. Et donc l'allure de ces isothermes va ressembler à ça. Et donc nous on a comme valeur de température 323 Kelvin et 423 Kelvin. Et on va essayer de représenter les différents points qui nous intéressent par rapport au système qui nous est fourni. Et donc on dit que l'entropie qui est prise nulle, c'est l'entropie dans l'état de liquide saturant finalement à 323 Kelvin. C'est-à-dire en ce point, ici je vais appeler en A. Et donc en A, on a que l'entropie du liquide saturant à 323 Kelvin est prise égale à zéro. Et on cherche l'entropie, on cherche S de la vapeur saturante à 423 Kelvin, c'est-à-dire au point B. Voilà ce qu'on cherche. Et donc pour faire ce calcul, vous vous apercevez que pour aller de A à B, on a en A une température qui vaut 323 Kelvin, en B une température qui vaut 423 Kelvin, en A un système qui est tout liquide, en B un système qui est tout gazeux. Donc là vous avez à la fois un changement d'état, puisque vous êtes passé de liquide à gaz, et un changement de température. Donc là on est incapable de le traiter, ce calcul, en une seule fois. Puisque nous on connaît la variation d'entropie pour un changement d'état, on connaît la variation d'entropie pour un changement de température, mais sous prétexte qu'on soit monophasé. Donc là on va utiliser un état intermédiaire. Et l'état intermédiaire que l'on va choisir, eh bien en fait on a deux possibilités. Soit on va passer par un état intermédiaire placé ici, que je vais appeler E2, soit on va passer par un état intermédiaire ici, qu'on va appeler E1. Le choix entre E1 et E2 se fait selon les données de l'énoncé. Si je veux utiliser E2, il faut que je puisse passer de A à E2, donc il me faut la capacité massique du liquide. Si je veux passer de E1 à B, il me faut la capacité massique du gaz, et c'est bien ce qui nous est donné dans l'énoncé. On a la chaleur massique de la vapeur sèche, donc nous on va passer par l'intermédiaire E1, qui est l'état pour lequel on est resté à 323 Kelvin pour l'instant, mais on est passé de tout liquide à tout gaz, pour ensuite revenir dans l'état B par un changement de température. Donc ici, de A à E1, on a une vaporisation complète, et de E1 à B, et bien on a un échauffement, finalement, échauffement de gaz parfait monophasé. Très bien. Donc maintenant qu'on a écrit ça, on va pouvoir calculer le delta S. Donc le système, c'est le liquide qui va devenir le gaz, donc c'est l'échantillon de 1 kg d'eau. Et donc le delta S, je vais le décomposer comme étant delta S qui va de A vers E1, plus delta S qui va de E1 vers B. Donc de A vers E1, c'est un changement d'état. C'est une vaporisation complète. Donc la formule, elle est connue. Donc delta S A vers E1, c'est une formule qui est connue. C'est donc ici, la masse fois delta vaporisation de S de T. Avec T qui vaut 323 Kelvin. Donc je vais appeler T1 cette température et T2 la température finale. Et donc il y a une formule de cours qui est à connaître absolument par cœur, qui est que l'entropie massique de vaporisation, ça marche aussi pour les autres, mais l'entropie massique de vaporisation, c'est égal à l'entalpie massique de vaporisation divisé par la température. Donc ça, c'est égal à M fois delta vapor H de T1 divisé par T1. Pour aller de E vers B1, on a du gaz parfait. Donc pour un gaz parfait, on connaît la formule de cours de variation d'entropie du gaz parfait, qui est que delta S, c'est égal... Alors ici, on va utiliser celle avec les pressions, puisqu'on connaît les deux pressions qui sont PESAT de T1 et PESAT de T2, qui sont données dans l'énoncé. Donc je vais utiliser la formule avec les pressions, qui est CPLN de TF sur TI moins NRLN de PF sur PI. Donc ici, si on adapte cette formule à notre problème, pour aller de E1 vers B, et bien on va tomber sur CP LN de TF qui est donc égal à T2 sur T1 moins NRLN de... Les pressions, c'est PESAT de T2 sur PESAT de T1. Enfin, formule de Maillard, CP pour un gaz parfait, c'est égal à gamma NR sur gamma moins 1. Voilà, tout simplement. Et ici, le gamma, et bien il nous est... On n'en a pas besoin, pardon, puisqu'on connaît CP ici, ça c'est entre parenthèses, le CP est fourni, c'est le CP massique qui nous est donné dans l'énoncé. Donc on est presque au bout. Finalement, le delta S total est donc égal à petit m fois delta VAP H de T1 sur T1 plus m fois petit CP, donc je vais simplifier, LN de T2 sur T1 moins M, je vais simplifier petit n en petit m sur grand M, fois R, LN de PESAT de T2 sur PESAT de T1, et le delta S, et bien il est égal à M fois le petit delta S, c'est-à-dire M fois l'entropie massique au point B moins l'entropie massique au point A. je vous rappelle que l'entropie massique au point A elle était prise nulle par référence, et donc on en déduit que petit sb est égal à grand delta S sur petit m, et donc il reste delta VAP H de T1 divisé par T1 plus petit CP LN de T2 sur T1 moins R sur M LN de PESAT de T2 divisé par PESAT de T1. Donc si on n'a pas fait d'erreur, on a le résultat final qui est ici, et donc on va pouvoir faire l'application numérique. Donc on y va, c'est delta VAP H sur T, donc pour le premier, donc le delta VAP H il nous est donné, c'est LVAP, ça c'est pareil que delta VAP H de T1, donc ça fait 2380, je le mets en joules, donc je multiplie par 1000, et je divise par 323, donc pour le premier terme, j'ai 7368,42. Le deuxième terme, c'est CP LN de T2 sur T1, donc on va calculer ça, CP ça fait 1970, attention je le mets en joules, fois LN de T2, c'est 423, sur T1, c'est 323, je trouve 531, et enfin le dernier, c'est moins R sur M, donc ici il faut calculer la quantité de matière, donc c'est bon, c'est directement R sur grand M, donc ça fait 8,31 divisé par la masse molaire, c'est de l'eau, c'est 18,10 moins 3, fois LN du rapport des PESAT, PESAT de T2 sur PESAT de T1, et PESAT de T2, c'est égal à 12 000, alors que je ne me trompe pas, c'est 4,76 10 puissance 5, divisé par PESAT de T1, qui est 12 340. Je trouve 1686 comme dernier terme, et donc ça me fait, si je fais le calcul total, je tombe sur petit SB, je vais utiliser 3 chiffres significatifs, ça fait 6,21 kJK-1 par kg, voilà ce que je trouve, avec 3 chiffres. Très bien, donc voilà pour cette entropie, et maintenant on me dit qu'à partir de l'état initial, x vapeur égale 1, T1 égale 423 k, et P1 égale T1, en question 2, donc je vais reprendre mon système qui est ici, sauf que là, ça devient la question numéro 2, donc je pars d'un point de départ, je vais effacer un petit peu mes points intermédiaires, il n'y a plus forcément besoin, voilà, donc je pars d'un point de départ qui est cet état-là, le point de vapeur saturante à la température la plus haute, on détend de manière isentropique, jusqu'à l'état final, x vapeur 2, mais sous l'état initial, et on cherche le titre de vapeur dans l'état final, donc on a une étape qui se fait comme cela, de manière isentropique, de D à A, on a une isentropique, comme expliqué dans l'énoncé, et on cherche x vapeur au point 2, donc ça s'appelle plutôt que A, ça s'appelle le point 2, et ici ça s'appelait le point 1, et donc pour cela, on va appliquer tout simplement le théorème des moments, donc le théorème des moments, avec l'entropie, le théorème des moments peut s'appliquer avec le volume, l'énergie interne, l'enthalpie ou l'entropie, et donc ce théorème des moments me dit que xv2, c'est égal à S au point 2, moins SL de 323, divisé par SV de 323, moins SL de 323, où j'ai précisé finalement les points du palier, que sont le point de liquide saturant, et le point de vapeur saturante A 323. Je vous rappelle que par convention, l'entropie du liquide saturant A 323 est prise nulle, d'après la question 1, on a SV de 323 moins SL de 323, qui par définition correspond à delta vaporisation S de 323, c'est-à-dire delta vaporisation H de 323 sur T1, ou T1 égale 323 Kelvin, on l'a utilisé dans la première question, et enfin, comme la transformation est isentropique, et bien S2 égale S1, car isentropique, et S1 a été calculé dans la question précédente, c'est l'entropie de la vapeur saturante, mais à température T2. Donc on en déduit que XV2 est égal à SV de T2, calculé en question 1, divisé par delta vaporisation H de T1, divisé par T1, c'est-à-dire T1 fois SV de T2, divisé par delta vape H de T1. Et donc si on fait l'application numérique, SV de T2, on l'a calculé, on multiplie par T1, T1 qui est 323 Kelvin, et on divise cela par delta vape H, c'est-à-dire 2380, et on tombe sur 0,843. Donc on a finalement 84,3% de vapeur en doux. Donc voilà pour cet exercice, ce n'est pas un exercice facile du tout, puisque dans la première question, il y a une difficulté, il faut réussir à passer par un chemin fictif, et un état intermédiaire intelligent pour aller de l'état initial à l'état final, et dans la question 2, il faut se rappeler qu'on a le droit d'utiliser le théorème des moments sur l'entropie, être capable d'avoir compris que l'entropie au point 2, c'est la même que l'entropie au point 1, car la transformation est isentropique, et enfin réussir à déduire le titre de vapeur dans l'état final. Donc j'espère que la correction a été claire, qu'elle va pouvoir vous aider pour ce type d'exercice assez complexe, et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !